Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous voici pour un autre projet que j'ai commencé. Celui de faire une table pour défonceuse. Étant donné que ce projet va prendre plusieurs vidéos, je reviendrai un petit peu plus tard sur les dimensions. Car maintenant, il est temps de défoncer. Et pour cela, je vais prendre la défonceuse de chez Bosch. Et du côté des fraises, d'aller chez CMT Orange. En l'occurrence, j'ai pris une plaque de mets laminé avec de l'agglomérée qui est relativement dure. Bien sûr, ne pas oublier les éléments de protection, lunettes et casque. Jusqu'à maintenant, je faisais toujours cela avec la défonceuse de chez Festool. Mais j'ai voulu faire l'issé avec une défonceuse plutôt d'entrée de gamme. En effet, les machines qui se situent entre 300 et 400 euros sont plutôt du moyen de gamme. Mais là, on reste plutôt dans les premiers prix. Pour ne pas faire de vidéos trop longues, j'accélère toutes les parties où je défonce la matière. Mais là, j'arrive à une étape où la partie centrale sur laquelle je m'appuie ne sera plus là. Donc je rajoute les deux tiges, ainsi que deux petites cales-pistes qui vont me permettre de pouvoir continuer à travailler. Et le travail continue. Il ne me reste plus que quelques petits copeaux à enlever et c'est fini. En conclusion, on voit que cette petite machine peut faire les choses sans aucun problème. Du côté du capot d'aspiration, aucun souci, il est très efficace. Maintenant, un petit essai avec les deux défonceuses qui vont utiliser cette table. Festool d'un côté et Bosch de l'autre. Bien évidemment, comme toujours, on passe d'une fraise encrassée à une fraise bien nettoyée pour sa durabilité. En n'oubliant pas que pour prendre soin de son moteur, il est préférable d'avoir une fraise propre ainsi que bien affûtée. Pour tous les détails au niveau du nettoyage, vous avez la vidéo 168 avec le ND 150 extra. Et à partir de la vidéo 204 pour le stand de nettoyage. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du sujet sur les défonceuses, ainsi que le sujet de cette table pour défonceuses. Ciao ciao ! Abonnez-vous !